Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, je parle du rôle de l'inhibition dans l'apprentissage. Apprendre, c'est acquérir de nouvelles connaissances, mais c'est aussi être capable d'inhiber. Cette faculté dans l'apprentissage semble être contre-intuitive, mais elle est néanmoins cruciale. L'inhibition, en psychologie cognitive, est cette faculté de bloquer un stimulus de façon intentionnelle ou non. Par exemple, pour nous permettre de nous concentrer plus efficacement sur notre conversation téléphonique, notre cerveau bloque automatiquement le bruit de notre entourage. Mais cette habileté qui nous semble si facile a priori peut être parfois bien plus difficile, surtout si on ne s'y exerce pas, comme dans le cas du test de Stroop. Cette tâche demande de dire la couleur du mot plutôt que de lire le mot. Essayez! Même adulte, l'inhibition n'est parfois pas tout à fait acquise. C'est que l'inhibition demande un effort cognitif plus intense que, disons, le simple rappel d'information. Pourquoi cela? Eh bien, pour avoir une inhibition, il faut d'abord avoir un stimulus à bloquer et un autre à activer. C'est pour cela que les scientifiques pensent que le cerveau n'efface pas les fausses conceptions, mais plutôt qu'il ajoute au concept remettre les informations supplémentaires. Cette théorie expliquerait pourquoi, même adulte, on fait parfois des erreurs d'attention. Notre cerveau aurait tout simplement négligé d'inhibir une fausse réponse. Cette idée est partagée en linguistique, en psychologie ainsi qu'en neurosciences. Mais en salle de classe, où se trouve l'inhibition? En fait, si le cerveau n'efface pas les fausses conceptions et que le nouveau concept n'est pas suffisamment renforcé, cela pourrait expliquer certaines erreurs persistantes. Mais alors, comment renforcer l'inhibition chez les élèves? D'une part, il faut renforcer la nouvelle conception en l'activant plusieurs fois. On pourrait dire que plus on entraîne cette conception, plus les muscles du cerveau, donc les neurones, sont forts. Cela se fait normalement à travers les exercices présentés en classe. D'une autre part, on peut aussi renforcer le système d'inhibition de l'élève. Les recherches ont démontré que certaines activités, comme « j'en dis », « ceci n'est pas », ou même des activités physiques du style « go », « no go », sont efficaces pour renforcer l'inhibition. Le fait de parler une langue seconde est aussi bénéfique puisque, comme l'on s'en doute, il faut inhibir son réflexe de dire un mot qui n'appartient pas à la langue de parler. Au niveau des stratégies pédagogiques que l'enseignant peut mettre en place, trois sont suggérées par le professeur maçon de l'Université du Québec à Montréal. Premièrement, si une question pourrait amener les élèves à utiliser une fausse conception, prévenez-les que l'énoncé renferme un piège. Deuxièmement, demander aux élèves à identifier les pièges de façon explicite, donc leur demander, par exemple, est-ce pertinent de calculer combien de chocolat il reste à Martine et à Judith après en avoir mangé? Troisièmement, prendre conscience de ses fausses conceptions et de ses nouvelles connaissances. Par exemple, « Danny, tu as cru qu'il y avait plus de pommes dans la première équation car les chiffres étaient plus élevés. C'est un bon réflexe que tu as eu. Par contre, on se rappelle que la multiplication donne généralement des résultats plus élevés que l'addition et ce, même si les chiffres sont plus bas. » Peut-être moins facile à prendre en considération en salle de classe, l'inhibition joue néanmoins un rôle très important dans l'apprentissage. Celle-ci bloque les réponses et les stratégies intuitives que l'enfant serait tenté d'utiliser s'il ne considère pas ses niveaux acquis. Le fait d'être conscient du rôle de l'inhibition facilite l'enseignement et permet de conscientiser les élèves autour que le cerveau pourrait leur jouer. Pour finir, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui illustre, encore une fois, à quel point l'inhibition est un phénomène extrêmement fort dans le cerveau. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine!